Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore pousser à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Salut les gens, c'est Hanto-sensei, j'espère que vous vous portez bien, et on se revoit avec une nouvelle vidéo. Comme tu le sais, pour te remercier de faire partie des 50 000 abonnés de ma classe, je fais une vidéo par jour pendant une semaine. C'est vraiment dur, mais t'inquiète pas, on va réussir. Bon, avant de commencer, comme d'hab, si t'es un dessinateur, n'hésite pas à m'envoyer tes dessins sur Instagram, et si je les kiffe, je les posterai sur mon Insta, en te faisant de la pub, bien sûr. J'ai aussi une chaîne secondaire, elle se nomme Hanto-senpai. Il y a déjà des vidéos dessus, donc n'hésite pas à la voir et à t'abonner si t'aimes. Et aujourd'hui, les gens, je vais te présenter un animé où le héros est ultra puissant dès le début et peut maîtriser le temps. Je vais faire beaucoup de concepts différents cette semaine, donc dis-moi en commentaire à chaque fois si le concept te plaît, ou même quel autre genre de vidéos t'aimerais voir. Je lis vraiment tous vos commentaires. Sur ce, let's go ! Let's go ! Jika no Shia Issa, alors cette fois, on sera dans un animé où le temps jouera un rôle important. Nous irons dans la vie de Victor et Kiri Poutine, des hommes possédant de mystérieux pouvoirs, leur permettant de jouer avec le temps à leur guide. Ces derniers se cherchent d'éradiquer des êtres, les Horace. Ces êtres se nourrissent de regrets et de la tristesse, de personnes voulant remonter le temps pour changer des événements en échange d'une parcelle de leur vie. Si par exemple, tu veux retourner dans le passé pour refaire un examen de français que t'as raté, ces monstres vont venir te voir pour grailler ton temps de vie en te faisant croire que ta volonté aura été exaucée. Ainsi, tu rajeuniras jusqu'à ne plus exister. Nos deux héros, qui ont donc la capacité de pouvoir accélérer ou ralentir le temps, se battent ainsi contre ces monstres s'en prenant aux êtres humains les plus faibles. Alors cet animé m'a énormément intéressé quand j'ai regardé le premier épisode. Il faut savoir que je suis un gros consommateur d'animés ou de séries où le temps est un des sujets principaux. Surtout que les héros, en plus d'être ultra puissants avec leur capacité temporelle, sont aussi des sortes de seigneurs du temps, un peu comme dans Doctor Who, qui est facilement d'ailleurs dans mon top 10 de mes séries préférées. Donc j'ai tout de suite accroché à ce concept en version animée. De plus, dans l'animé, tu verras que nos héros cachent un secret assez brosson entre eux. Tu verras que l'un d'entre eux est toujours obligé d'avoir une sorte de cahier avec lui dans lequel il marque tout ce qui s'est passé dans sa journée pour ne pas l'oublier. Tu comprendras que son énorme pouvoir, forcément, l'amène à payer une contrepartie, encore plus énorme pour l'utiliser à son paroxysme. Tu verras aussi que derrière leur volonté d'aider les gens se laissant tenter, nos héros auront une toute autre idée derrière la tête. Alors si t'as le temps pour regarder un animé ultra stylé avec un concept pourtant pas très original, t'en fais pas mon gars, cet animé ne te fera pas perdre ton temps. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz